Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova, nouvelasse pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 124 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Azim qui passe le clim pour nettoier le sol après le renversement du dessert. Si Nana est préoccupée par son téléphone, Farah lui dit que le sol brille. Elles peuvent rejoindre la table maintenant. Yagiza s'élève pour s'en aller. Farah propose de regarder au moins un film ensemble. Azim refuse car elle a mal à la tête. Sinana décide de regagner sa chambre ainsi que Yagiza et dit à Farah, on parlera demain. Celui-ci lui sait bon nuit. Azim de sa chambre est paniqué car elle a des sentiments pour Yagiza et que Sinana commence à douter d'elle. De l'autre côté, Fazile demande à esse de tout lui dire à propos de Azim. Parce qu'elle sait quelque chose. En étant énervée, elle lui dit qu'il n'a rien à savoir. Fazile lui dit qu'il n'est. Et Fazile sort de sa chambre. De son côté, Kérima veut déjà se préparer à passer à l'attaque contre Fazile. Puisqu'elle connaît la vérité sur esse. Qui peut faire très mal à Fazile. Mais avant cela, elle doit libérer Sinana de Azim. Pour ça, il lui faut un peu d'argent. Elle ne peut plus compter sur Yasmine car elle est ounée. Pendant ce temps, Fazile se sent épuisée et demande à Dieu de lui venir en aide. Kérima vient de le voir. Fazile lui observe parce qu'elle n'a pas frappé la porte avant d'entrer. Kérima finit. On lui dit si elle a appris à frapper à la porte de ce manoir. Fazile lui demande de s'en aller parce qu'elle est déjà très énervée. Elle lui dit de s'occuper de ses affaires et le menace qu'elle va finir en prison. Kérima lui dit si elle va en prison, le secret de sa fille ne sera plus gardé. Fazile est choqué et demande à Kérima laquelle de ses deux filles. Celle-ci lui répond que l'une est pire que l'autre. Fazile lui dit de bien faire attention à ce qu'elle peut dire sur ses filles parce qu'elle peut lui arracher sa langue. Kérima se défend en arrêtant son poignet. Elle n'a plus peur de Fazile maintenant et lui annonce pour l'enfant que ici attend n'est pas de monsieur Azim. De l'autre côté, Sivna garde un air sur l'enfant qui est en train de dormir. Et ressent un malaise et est allé pour faire une injection. A noter que Yasmina avait échangé son capsule. Sivna a fini par s'élever. Puis Goukana est venu pour savoir si tout va bien avec l'enfant et constate qu'elle est en train de dormir. Sivna lui demande s'il y a autre chose. Goukana lui dit en tant que mère comment peut-elle expliquer que la petite est si attachée avec Yasmina. Sivna lui dit pourquoi se préoccuper que la petite soit attachée avec sa femme. Goukana lui fait savoir si elle n'est pas son intention de le déranger. Celui-ci lui dit si elle doit s'excuser parce que sa fille est pleine d'amour. Goukana confirme cela. Mais elle n'arrive pas à comprendre car Yasmina n'aimait personne. Dès le départ de Goukana, Sivna a compris qu'il n'a pas d'explication assez logique pour expliquer le comportement de cet enfant envers Yasmina. Goukana continue d'agacer madame Fazile qui lui dit qu'elle a l'audace de calomnier une femme mariée. Si l'enfant n'est pas de Azim alors pour qui il est ? Goukana refuse de le dire alors Fazile voulait lui mettre dehors. Celle-ci lui dit si elle sort ce serait direct dans la chambre de M. Azim. Fazile lui demande ce qu'elle veut. Elle réfléchit et lui rappelle l'argent qu'elle avait demandé et qu'elle l'avait refusé. Maintenant elle en a besoin. Fazile lui dit de demander à son fils Sinan. Kérine lui dit qu'elle a jusqu'à demain pour lui trouver cet argent. Elle sait déjà ce qui l'attend. Fazile lui demande combien elle veut. De son côté, Azim est en train de lire un livre. Fazile arrive tout en courant pour lui annoncer que Kérine sait qu'il n'est pas le père d'un de ses enfants. Azim n'est pas inquiet. Elle lui dit qu'elle lui demande de l'argent. Azim reste calme. Ska, il est vraiment fatigué. Il prend en compte ce que Fazile lui dit. Et il demande à Fazile de jouer le jeu avec Kérine. Parce qu'elle croit qu'elle sait davantage, mieux sait. Il est allé se reposer pour mieux se réfléchir. De son côté, vous connaissez sans libérer. Il regarde une photo de lui et Yasmin. Puis le balan s'appartient. Pas de ce temps, Yasmin pleure énormément dans la scène en maison pour faire face à la réalité de ces mille. D'ailleurs, elle souhaite la bienvenue. Le lendemain, Fazile est arrivé avec une enveloppe pour Kérine. qui parlait au téléphone et lui remet l'argent. Kérine vérifie. Fazile lui prévient. S'il continue de lui faire du chantage, ça va mal à se terminer. Puis s'en va. Kérine dit qu'il y a assez d'argent pour faire fuir Azan au côté de son fils Sinan. Ce cri est venu de bonne heure. Sur le regard de Fazile et Essie, Céline le reçoit. Ainsi que sa fille, Fazile est allée dans la chambre d'Essie qui lui dit maintenant elle ne veut plus sortir de sa chambre. Fazile a perdu la notion du temps et calcule même pas Essie. Puis elle propose d'aller chez sa soeur. De son côté, Azan nettoie sa chambre. Farah est venu et lui dit c'est trop pour un tel nettoyage si quelque chose le dérangeait. Azan lui dit qu'elle fait que nettoyer. Alors, Farah lui dit d'éviter de prendre tout au sérieux. Celui-ci lui demande s'il n'a rien à faire et finit par se débarrasser d'elle. Qui s'en va pour aller rejoindre Yagiz? Sinan est venu voir Azan qui remarquait un souvenir d'elle et Sinan. Elle pense que cela est un signe pour qu'eux se ressaisissent. Sinan entre dans la chambre. Elle le fait tomber. Puis Sinan marchait dessus. Azan lui demande de faire attention. Sinan la ramasse et le met dans le sac à ordure. En lui disant c'est juste une bandouille. Sinan ne se rappelle pas de ça. Azan est choquée. Elle n'arrive même pas à se concentrer sur Sinan qui lui disait qu'ils sont libres aujourd'hui et peuvent passer ce moment ensemble. Azan est furieux. Sinan lui dit qu'il va lui acheter un autre mouchoir. Elle essaie de lui assurer que ça va aller. De son côté, Farah est avec Yagiz et lui dit qu'elle se sent offensée de sa part. Et pourquoi il ne veut pas qu'elle vive de la même pièce que Azan. Yagiz lui dit qu'elle n'a pas besoin de cela. Celle-ci lui dit qu'elle ne veut pas que ce petit jeu soit duré. Yagiz veut que cela se termine et lui demande si elle ne veut pas reprendre sa vie d'avant en Amérique. Sinan, ça va se terminer sur une querelle ou une séparation. Elle lui dit que son amour est aussi désespéré comme en lui et Azan. Elle voulait l'embrasser. Yagiz a refusé. Puis, elle lui dit que c'était juste pour plaisanter et rire sans cesse. De son côté, sous prière et hypnotisée par le décor de sa nouvelle maison. Tout ce confort. Fasile est le suprime. Elle lui dit de profiter de tout ce confort. Celle-ci lui dit qu'elle l'a provenie. Qu'elle sera dans cette maison. Fasile lui dit de ne pas crier de joie. Ça va pas duré. Parce que cette résidence est trop petite pour eux de demeurer ensemble. Sous prière lui dit qu'elle sait où elle la sortit. Fasile lui dit qu'il est mieux de prendre son fils et s'en aller. Puis, s'en va de la pièce. De son côté, qui rime sort de la maison. Sous le regard de M. Azine, qui l'appelle. Sinan, pour lui parler. Mais, dans un endroit paisible immédiatement. Sinan, lui dit qu'il parleront quand il le voudra. Puis, se raccroche. De l'autre côté, Essie est arrivé chez Azan tout déprimé. Et constatant que Azan ne sent pas bien. Azan se fond en larmant dans le bras d'Essie. Et lui dit que tout va mal. Essie essaie de savoir ce qui lui arrive. Azan se rongea de culpabilité à l'intérieur. Pendant ce temps, Sinan se rend chez Nîmes. Pour faire un croix sur ce qui s'est passé. Nîmes refuse. Sinan se met en couleur. Il pense qu'elle n'a pas abouti à son traitement chez le psy. Celui-ci l'avoue qu'elle savait que Mme Fasile allait venir. Et lui demanda de s'en aller. De son côté, Fasile devient un loup-fardeau pour Azin. Elle lui dit tout les faits et gestes de Kérim. S'il ne s'occupe pas d'elle et que sa fille soit en danger, il subira les conséquences. Kérim est allé donner l'argent à un monsieur. Elle lui montre la photo d'Azan pour qu'il lui règle son compte. A son retour, elle est en train de déguster quelque chose dans la cuisine, sous le regard de Mme Fasile. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501